bonjour et bienvenue dans la capsule biblique une émission de tout est possible avec jésus aujourd'hui je vous parler d'un phénomène fascinant qui a joué un rôle crucial dans notre existence l'anisotropie du rayonnement de fond cosmologie alors vous vous demandez peut-être quel est le rapport qu'il y a entre dieu et l'anisotropie et bien ce rayonnement et ni peu de temps après le big bang semble être finement réglé si les choses avaient été légèrement différentes la vie telle qu'on la connaît n'aurait pas été possible ce réglage très précis nous confirme que c'est dieu qui est à l'origine de la création et vous le verrez à la fin de cette capsule que même de grands scientifiques ont déclaré des choses stupéfiantes après avoir visualisé pour la première fois ce rayonnement cosmologique et je vous explique tout ça en détail pour comprendre l'importance de l'anisotropie du rayonnement de fond cosmologique il est essentiel de revenir au début de l'univers juste après le big bang l'univers était extrêmement chaud et dense au bout d'environ 380 mille ans il s'est suffisamment refroidi pour permettre à la lumière de s'échapper et d'émettre son tout premier rayonnement qu'on appelle rayonnement fossile car on peut l'observer aujourd'hui et en déduire l'histoire de l'univers ce rayonnement était uniforme à ses débuts mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit il est devenu anisotrope c'est à dire qu'il a développé de légères fluctuations de température à travers l'espace il faut noter une chose importante c'est que ces différences sont de l'ordre du milliardième de degrés seulement mais si petites soient-elles ces fluctuations sont extrêmement importantes parce que elles ont donné naissance aux futures structures de l'univers comme les galaxies les amas de galaxies et même les étoiles sans ces fluctuations l'univers serait resté uniforme sans aucune structure complexe elles ont été réglées au milliardième de degrés pour permettre les conditions nécessaires à la vie si elles avaient été légèrement réduites alors l'univers ne serait qu'un amas de gaz mais au contraire si les différences de température avait été plus grande alors l'univers serait un champ de trous noirs et la vie ne serait pas possible dans tous les cas le réglage de ces fluctuations est si précis qu'il a étonné les scientifiques qui l'ont découvert george smoot dira quand il verra la première image du rayonnement fossile c'est comme voir le visage de dieu j'ai vu l'univers à son tout début j'ai vu cette anisotropie qui a permis à l'univers d'exister tout semble avoir été écrit d'avance comme un plan bien huilé pour permettre notre existence je vous laisse sur cette citation de robert wilson qui était prix nobel 1978 il y a certainement eu quelque chose qui a réglé le tout à mon sens si vous êtes religieux selon la tradition judéo chrétienne il n'existe pas de meilleure théorie de l'origine de l'univers qui puisse être correspondre à ce point à la genèse de l'université